Vous arrivez à voir l'écran ? Parfait. Alors, le cas Johnson & Johnson, on a terminé la première question relative à l'achèvement de tableau de répartition des charges indirectes. Deuxième question, présentée sous forme de tableau, les calculs conduisant aux résultats analytiques sur chaque type de produit. Alors là, on va commencer à calculer l'ensemble des coûts des deux produits, le shampoing pour cheveux secs et le shampoing pour cheveux gras jusqu'au calcul de résultat. Donc, deuxième question, calcul des coûts. Donc, on va commencer avec le coût d'achat des matières premières. Donc, coût d'achat. Les matières premières. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. On va établir le coût d'achat pour les deux matières. Quantité, créé unitaire et montre. Quantité, créé unitaire et montre. Produits chimiques. Alors, les éléments de coût, qu'est-ce qu'on a? On a les charges directes avec les achats. Charge directe avec les achats. Et on a la section approvisionnement. Alors, pour vos questions, je vais laisser à la fin de la séance pour répondre aux questions des séances qui se sont faites. Alors, les achats du mois. Donc, les achats de plantes, on a acheté 28 000 kg à 3,60 dirhams le kilo. Et pour les plantes, on a acheté 14 000 kg à 3,10 le kilogramme. Donc, le coût d'achat, donc des plantes, on a dit 28 000, avec 3,60. Et les produits chimiques, c'est 14 000, avec 3,10. Oui, donc, 100 800, oui. Et 152 000. 100 800, 152 000 pour quel ? Non, ça devrait être moins. Donc, ça, pour les achats du mois. Par la suite, on a l'approvisionnement, donc la section approvisionnement, ce que nous avons calculé au niveau de tableau répartition des charges indirectes. Vous avez 37 800 de charges liées à la section approvisionnement pour 42 000 unités et un coût de 0,9 l'unité. Alors, l'unité, c'est le kilogramme de matière achetée. Donc, pour la matière ou bien les plantes, on a acheté 28 000, coût unitaires 0,9. Et pour les produits chimiques, on a acheté 14 000, avec toujours 0,9. Voilà. Et donc, le montant global est de 25 200. Très bien. Pour les plantes et pour les produits chimiques, il est de 12 600. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments de coût pour cette entreprise. Donc, le coût d'achat de chaque matière. Donc, pour les plantes, on a acheté 28 000 kg. 100 800 et 25 200, c'est-à-dire 126 000. Voilà. Soit un coût unitaire de 126 000 divisé par 28 000, de 4,5 dirhams. Pour les produits chimiques, on a acheté 14 000 kg. 43 400 plus 12 600, ça fait 56 000. Qu'on divise sur 14 000, ça va vous donner 4 dirhams comme coût unitaires d'achat. Voilà. Donc, l'étape suivante consiste à établir les CIP. Donc, c'est IP des plantes. Des plantes. Des plantes. Donc, vous avez désignation, quantité, préunitaire et montant. Désignation, quantité, préunitaire et montant. Donc, stock initial, comme toujours, les entrées. 12 000. Sortie et stock final. Alors, le stock initial, on a 12 000 kg. Voilà. À 4 dirhams. 12 000 à 4. Soit 48 000. Très bien. Les entrées, c'est les achats. Donc, le coût d'achat, 28 000 à 126 000. Donc, 28 000. Coup d'achat. 126 000. Oui, avec le coût d'achat, bien sûr, 4,50. Donc, il faut calculer le CMUP, puisque les stocks vont être évalués avec le CMUP. Donc, total des quantités, donc, c'est 40 000. Et total des stocks initials avec les entrées est de 174. Mais très bien. Donc, les sorties vont être évaluées avec 4,35, ainsi que le stock final. Les sorties, donc, les sorties. Alors, on a consommé 32 000 kg de plantes, donc, qui vont être évaluées à 4,35. Donc, consommation 32 000 à 4,35, soit 139 200. Voilà, 139 200, donc, 32 000 que multiplie 4,35. Stock final, là, il faut voir, est-ce qu'on a un stock final réel de matière ? Oui, il y a un stock final. Oui, 7 980. 7 980. Voilà, donc, 7 980, qui va être évalué à 4,35, soit 34 713. Parfait, donc, c'est exact. Donc, stock théorique. On a 12 000, plus 28 000, moins 32 000. Ça donne 8 000. Donc, stock final théorique de 8 000. Alors, stock réel, c'est 7 980. On a une différence de 20. Il s'agit d'un... Donc, une différence de 20, qui est considérée comme étant un Mali. Voilà. Donc, différence d'inventaire. Est-ce qu'il s'agit d'un Mali, il faut l'accréditer. Mali, de 20 à 10 000. Ça fait. Les accueillir votre micro, c'est Yussef. Donc, ça donne 87. Voilà. Donc, 87, ce qui donnera, bien sûr, le même total. 174 000 pour la même quantité, 40 000 et le même coût, 4,35. Voilà. Donc, c'est le CIP de la plante. Le CIP des plantes. Après, donc, maintenant, on va établir notre CIP. CIP des produits chimiques. Produits chimiques. Donc, CIP du produit chimique. CIP. Toujours, même tableau. Donc, stock initial. Entrée. Sortie. Et stock final. Donc, stock initial des produits chimiques. est de 16 000 à 4,375. Donc, 16 000. 4,375. Très bien. Donc, c'est 70 000. Les entrées, c'est ce que nous avons calculé au niveau du coût d'achat. 14 000 à 56 000. Donc, 14 000. 4,015. 6 000. Les sorties. Donc, il faut voir au niveau de la consommation. Donc, la consommation de l'exercice. Vous avez 23 400 de consommation. Donc, 23 400 de consommation. Mais avec quel, bien sûr, coût ? Donc, il faut calculer le CMUP dans ce cas-là. Alors, total. 16 000 plus 14 000. Donc, c'est 30 000. Et 70 000 plus 56 000. 126 000, oui. Sur 30 000, ça fait 4,2 comme plus. Donc, les sorties vont être évaluées à 4,2. Donc, 23 400 à 4,2, ça fait 98 280. Très bien. 98 280. Donc, le stock final. Donc, le stock final produit chez Luke. 6 600. Est-ce que c'est le cas ? Le cas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas ? Selma ? Donc, à 4,2, ça fait 27 700. Alors, stock final théorique est égal à 30.000 moins 23.400, ça donne exactement 6.600. Donc, il n'y a pas de différence d'inventaire dans cette situation. Il n'y a pas de différence d'inventaire dans cette situation. Donc, comme ça, on a terminé avec le CIP des produits chimiques. Alors, question de Abdelbali Mrani. Donc, c'est quoi la question? On discutera, bien sûr, des coûts variables par la suite. Donc, étape suivante. Donc, maintenant, on va calculer le coût de production. Voilà, le coût de production de quoi? Alors là, il faut analyser, bien sûr, le processus de fabrication de ce produit-là. Donc, ces produits ou bien ces matières sont traitées dans l'atelier de traitement pour donner un mélange. C'est un mélange qui passe directement dans l'atelier de finition pour subir un deuxième traitement qui est dans les deux types de produits. Donc, le premier traitement, donc dans l'atelier de traitement, il donne un mélange. Et par la suite, il passe directement dans l'atelier de finition pour subir un deuxième traitement pour donner les deux shampoings. Et donc, il faut calculer premièrement le coût de l'atelier de traitement et par la suite, passer au calcul de coût des deux produits. Shampoing pour cheveux secs, shampoing pour cheveux gras. Alors là, le coût de production du mélange. Donc, atelier traitement. Donc, les éléments de coût, quantité, préalitaire et montant. Alors, donc, les éléments de coût, pour préparer ce mélange, on a besoin des matières premières. Donc, consommation de plantes et de produits chimiques. Donc, pour ces informations, bien sûr, on va revenir à notre CIP. Pour les plantes, on a consommé 32 à 4,35. Et pour les produits chimiques, et pour les produits chimiques, 23 000 à 4,20. Ce qui fait, donc, le coût des consommations est comme suit. Donc, le coût des produits chimiques, donc 32 000 à 4,35, 139 200. Et produits chimiques, 23 000 à 4,20. Soit 98 280. Alors, à ces, c'est-à-dire ces matières premières, il y a aussi la main-d'oeuvre. Donc, de, concernant bien sûr, la section traitement. Main-d'oeuvre de la section traitement, vous avez 16 000 heures à Ouidia. 16 000 heures à Ouidia. Très bien. Donc, main-d'oeuvre. Directe, 16 000 à Ouidia, soit un montant global de 128. Très bien. Donc, 128 000 dirhams. Donc, maintenant, on passe aux charges indirectes. Donc, les charges indirectes de la section traitement. Donc, on a premièrement section traitement. Donc, section traitement, c'est quoi la nature de l'unité d'oeuvre ? On a, c'est le kilogramme de matière traité. Kilogramme de matière traité. Combien on a traité de matière première ? On a traité ? 55 400. Donc, 32 000 plus 23 400. Ça fait 55 400. Très bien. Donc, 55 400. Le coût unitaire, nous l'avons déjà calculé. C'est 1,5. Et donc, le coût global est de 83 100. Voilà. À ces éléments, est-ce qu'il y a autre élément, bien sûr, à prendre en considération ? On a les encours. Donc, on court, section... C'est 8 500... C'est 8 500... 8 80. Donc, on court. Pour la section traitement. Et 2, 8 580. Oui, est-ce que vous allez ? Monsieur, vous avez encoursé, est-ce qu'il trouve les charges indirectes ? Non, non. Ce n'est pas des charges indirectes. C'est comme une situation de stock, de stock, de désencours. Il y a le stock, je dirais, l'encours initial et l'encours final. L'encours initial, il faut intégrer au début du tableau et l'encours final à la fin de notre tableau. D'accord. Vous pouvez prévoir une zone spécifique pour l'encours. Encours initial, encours final. L'essentiel, c'est qu'il faut, bien sûr, le prendre en considération. Donc là, bien sûr, c'est un élément à part encours final. L'encours initial, dans ce cas-là, est égal à 0. 0. 0 moins. L'encours final, c'est au moins, bien sûr, 8 580. 8 580. Et on calcule donc le coût de production de ce mélange fabriqué dans l'atelier traitement. Traite-moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501